Je veux dire de recevoir ce soir Jean-Frédéric Poisson, ancien député, président du parti chrétien-démocrate, spécialiste en droit social et chef d'entreprise, ce qui est rare en politique. Après cette très belle réunion, je vous propose, Jean-Frédéric Poisson, de vous poser trois questions, à laquelle il faudra répondre assez rapidement. La première, pourquoi étiez-vous en pointe dans le combat contre la loi travail, la loi El Khomri ? Ah, parce que je pense que c'est une loi qui est très ambiguë. Elle porte à la fois un certain nombre d'évolutions qui sont utiles pour les entreprises et pour les salariés, comme par exemple un surcroît de liberté donné aux entreprises pour s'organiser, qu'on retrouve d'ailleurs dans des ordonnances récentes. Mais elles manquent la nécessité d'une réorganisation complète du code du travail. Elles ne simplifient pas les textes, elles ne les recadrent pas, elles suppriment assez peu le droit bavard en réalité, donc toutes ces choses qu'il aurait fallu faire. Deuxièmement, elles ne donnent pas aux branches professionnelles toute leur capacité d'innovation stratégique et de poids stratégique sur les filières. On a plutôt besoin aujourd'hui de vision stratégique que d'autres choses dans beaucoup de métiers en France. Et troisièmement, je pense qu'il y a un risque réel d'ubérisation et de dumping social avec les libertés données aux entreprises contre les branches. Je suis sensible à la liberté personnelle bien sûr, mais je sais qu'il n'y a que le collectif qui protège. Et quand on affaiblit le collectif, on prend le risque de fragiliser beaucoup un certain nombre d'entreprises ou de travailleurs qui n'ont pas les moyens de se protéger tout seuls. C'est parfait, vous avez vous-même préparé la transition, l'ubérisation justement, des mesures concrètes face à ce phénomène qui est une perversion de l'économie collaborative. Quelle serait vos solutions aujourd'hui ? Je vais me répéter, mais il est très significatif que lorsque les chauffeurs d'Uber ont fait grève, ils ont demandé une convention collective. Ça c'est quand même, comme disait la Rochefoucauld, c'est l'hommage que le vice rend à la vertu. Au fond, on voit bien que ce monde-là qui permet à ceux qui sont agiles, rapides, solides, souples, de se mouvoir très rapidement et de faire ce qu'ils veulent. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas ça. Et ceux-là ont besoin de quelque chose qui, encore une fois, les protège contre la violence et la brutalité accrue du monde économique. L'ubérisation, à chaque fois qu'elle nous oblige à penser les choses dans le sens d'une liberté qui serait mieux équilibrée. Elle est insuffisante aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, c'est vrai. Il faut regarder ça avec intérêt et prudence. Mais cette espèce de folie de vouloir tout déréglementer au motif que la déréglementation, c'est la liberté, c'est la liberté de l'asservissement en réalité plutôt qu'autre chose. Et je pense aussi, on l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure avec intérêt, à tous ceux qui sont soumis à déréglementation, qui respectent les lois, les taxis, les hôteliers, les restaurateurs, un certain nombre d'autres, qui sont mis en concurrence directe avec des gens qui ne respectent rien de tout ça. Il y a donc aussi la possibilité d'une injustice très importante à vouloir faire que tout soit déréglementé n'importe comment, au détriment de personnes qui, elles, ont respecté leurs devoirs de citoyens, de contribuables et tout le reste. Tout à fait. Dernière question enfin. Quelques réflexions peut-être optimistes, un peu d'espoir, donnez-nous de l'espoir face au transhumanisme. Ah, c'est malheureusement un sujet extrêmement vaste. Mon optimisme, il tient dans le fait que, j'espère, ça n'est que de l'espoir pour l'instant, j'espère que les Français et tous les hommes se rendront compte des monstruosités que cette espèce de logique folle contient. Alors, comme d'habitude avec la machine, il y a des choses formidables et puis des choses qui sont à unir. Mais réparer l'homme plus vite, lui donner des capacités peut-être de résistance un peu supérieures, etc. Tout ça doit être gardé dans la mission normale et la vocation de l'homme sur la Terre. Je n'ai rien à dire à ça. Mais quand on refabrique l'homme pour en faire une espèce d'androïde, quand on donne autant de droits aux robots qu'aux êtres humains, quand on supplante systématiquement les êtres humains qui travaillent par des machines qui, c'est vrai, ne sont pas malades, coûtent moins cher, au détriment de la richesse sociale, je me dis que là encore, le point d'équilibre est à trouver. Mais comme d'habitude avec les évolutions de la science, c'est une évolution supplémentaire. Celle-ci est plus significative, plus profonde, parce qu'il s'agit de trouver un substitut à l'homme lui-même. Enfin, il s'agit. C'est l'intention, en tout cas, d'un certain nombre de personnes. Donc, les capacités offertes par la technologie et le savoir humain sont formidables. Il faut essayer de les utiliser avec justice et prudence, mais c'est le plus difficile. Merci, M. Poisson. Merci. A bientôt, j'espère.